... Et bonsoir Toulouse ! Je vous ramène une camomille, un thé, un café, pour vous réveiller un petit peu. Toulouse, s'il vous plaît ! Je sais qu'il est tard, mais quand même ! Merci ! Merci ! Donc, fin de cette première journée, on arrive enfin à la fin de cette première journée, donc de la fin de la première décennie du TGS. On ne vous a pas volé, n'empêche, en termes de guest, et ça continue encore maintenant, parce que vous êtes là pour la conférence de John Noble et Autumn Reeser. Donc on va faire simple. Il faut de faire aussi simple que possible. Posez-moi directement les questions en français, comme ça tout le monde sera sûr de comprendre, je traduirai en anglais, etc. On va faire simple. Sur ce, maintenant que ça s'est fait et c'est expliqué, on va faire direct, et je vais donc vous demander de faire un vrai tonnerre d'applaudissements, encore une fois, c'est les 10 ans, faites un effort, s'il vous plaît, pour Mlle Autumn Reeser et M. John Noble. Merci. 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 Donc, comme je le dis à chaque fois, je viens par me répéter, il n'y a pas de questions stupides, il n'y a que des réponses intéressantes, donc ne soyez pas timides, faites-vous voir, montrez bien la main, comme à l'école, on y est tous passés. Levez la main, n'hésitez pas, et posez vos questions, il y a plein de micros qui circulent dans la salle, donc n'hésitez pas. Ah, nous avons un monsieur, voilà, un courageux, qui ouvre la voie. Bonsoir, une question pour John Noble, je suis un grand fan de Fringe en fait, et je voulais savoir si c'est l'exercice pour pouvoir jouer justement Walter Bishop, est-ce que ça a été difficile, est-ce que vous vous êtes retrouvé dans ce personnage-là, ou c'était vraiment quelque chose à part pour vous ? La question est, il est un grand fan de votre travail, surtout dans le show, en Fringe, et c'était difficile de jouer votre personnage dans le show ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans vous, que vous avez posé dans le personnage, ou est-ce qu'il y a quelque chose à part de qui vous êtes, que vous avez créé complètement ? Est-ce qu'il y a quelque chose à part de moi ? Ah, est-ce qu'il y a quelque chose à part ? Est-ce qu'il y a quelque chose à part de moi ? Non, j'ai dû rechercher profondément sur plusieurs aspects pour jouer ce personnage. J'ai dû rechercher la science, j'ai dû rechercher la madness, j'ai dû rechercher la drogue, j'ai dû rechercher l'isolation, j'ai dû rechercher le genius. Donc j'ai fait beaucoup de travail avant, même si mes enfants pensent qu'il est un peu comme moi. Alors oui, non, c'est le personnage qui est à des années de lumière de qui il est, il a quand même dû faire beaucoup de recherches sur le génie, sur la science, sur tout ce univers-là, pour savoir de quoi il parlait et que l'interprétation soit réellement bonne. Alors bizarrement, ces enfants estiment que Sissi, c'est quand même très proche de papa, mais bon, il aime à croire que non, que le personnage n'est absolument pas comme lui. Donc ça inquiète beaucoup de travail de recherche et d'interprétation. Bien. Ensuite, alors, le monsieur là-bas. Bonjour, une question pour Autumn Reaser. J'ai lu que depuis dix ans vous avez une carrière créatrale, avec la troupe Swinning Adventure Harrow. Et je voulais savoir ce que cette carrière nous apportait à votre carrière d'artrice. Pour l'année dernière, vous avez eu une très grande carrière avec le théâtre, avec la compagnie que vous travaillez. Qu'est-ce que cette expérience vous apportez à votre actrice? Excusez-moi. Avec la troupe Swinning Adventure Harrow. Workjuice joueurs. Oui, un joueur joueur joueur. Une des personnes mes premières joueurs sur le planète. J'adore ce groupe de personnes. Car nous l'allons tout le faire pour le désheret, pas que pour le mèner ou rien, juste une chance à jouer ensemble. et j'ai eu lieu au théâtre depuis que j'avais 7 ans, donc la chance de faire ça encore signifie tout à moi. Elle s'y accroche d'autant plus et c'est d'autant plus enrichissant comme expérience. Alors, où est passé le micro ? Nous avons une main qui se lève ici, une autre là-bas. On reviendra juste après. Bonjour Auton. Vous êtes extraordinaire dans la parade de Noël. Est-ce que c'est le succès de ce film qui a fait qu'à la suite de cela, vous avez été l'héroïne de de nombreuses comédies romantiques ? C'est juste que vous n'auriez pas le titre anglais par hasard du film. Love at the Thanksgiving Day Parade. Il t'a juste aimé dans l'amour de la parade de Noël. Et il me demandait si votre expérience avec ce film est quelque chose qui a aidé avec le reste de votre carrière après ça ? Oui, c'était la première fois que j'ai apporté un film, que j'ai apporté être la lead dans un film de début à l'année. Et j'ai apporté beaucoup de faire ce rôle. Et aussi, j'ai toujours aimé une comédie romantique. J'aime les comédies romantiques et c'était un rêve comme vrai. Alors, ça a été une expérience très particulière parce que c'était la première fois qu'elle devait réellement tenir un film, avoir un rôle aussi important dans un film. Donc c'était une expérience qui était vraiment très particulière, très grisante, quelque chose qu'elle avait toujours voulu. Et elle avait toujours voulu jouer dans une comédie romantique. Donc là, pour le coup, ça a été une expérience parfaite. Donc oui, c'est quelque chose qui lui a beaucoup beaucoup apporté parce que ça lui a apporté beaucoup de maturité dans sa manière de se placer par rapport à un projet et de se sentir aussi capable de porter un projet par elle-même. Alors, je vais me permettre d'intervenir et l'animateur est au courant que je vais intervenir car ce téléfilm a été mis en scène par Ron Oliver qui a écrit une trentaine de films, mis en scène une trentaine de films. Et Ron Oliver savait qu'Oton Reeser était en France aujourd'hui et il lui a envoyé un petit message. Retournez-vous vers la caméra. Regardez ça. Ah, bien sûr. Bien, bonjour. Bonjour, je suis Ron Oliver, directeur de l'écrivain, venant à vous live de Palm Springs, California, c'est ici pour faire un tribute à mon ami, Autumn Reeser. Hi, Autumn. C'est moi. Surpris, all the way from Palm Springs. Et il m'a apporté après la première fois, donc, vous savez, c'est bon. Autumn Reeser et je m'aimais en 2012 à un petit restaurant en Vancouver, Canada. Nous avons commencé à faire un tournoi ensemble. Je savais qu'elle était une excellente actrice, mais je n'avais pas de savoir ce qu'elle était vraiment belle. C'est warm. C'est funny. C'est focussé sur sa carrière, sa vie. C'est une des personnes qui balance des enfants, 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 des enfants. C'est une permane-pourgaine, c'est une petite expérience de l'option. C'est plus clair. C'est plus rien que l'option. Il y a de votre talent, et dans l'option de la lumière. Tu es super. Nous avons fait des 2 photos de l'option, et je ne suis pas d'un moment. C'est un coupé, Autumn, un peu plus hélien. Allez. Bienveniment, vous avez des temps ici, et vous avez été aussi pour d'une pour vous présente. J'aime bien, Autumn Reeser. Have a fun time, and here's to you. Cheers. Merci. Merci beaucoup. I love him. Donc évidemment, à boire avec modération, tout ce qui est alcool, évidemment. Sauf si vous avez une piscine. Et là, pour le coup, allez-y. Ensuite, n'hésitez pas. Donc nous avons le monsieur qui est avec le pull gris, qui fait se démettre l'épaule. Good afternoon. C'est une question pour John Nobel. Je voulais savoir, dans Fringe, comment est-ce qu'il a travaillé le double personnage, c'est-à-dire celui d'une terre et celui de l'autre terre. Comment est-ce qu'il a travaillé la dualité vraiment entre les deux, le double parallèle, quoi. Parce que c'était vraiment très bien fait. Et voilà. Merci. John, how did you approach the dualité of the two characters from the two different dimensions? How did you approach it? By the way, that was wonderful. Fantastic. Isn't it amazing? Yeah. What do I want to play? Sorry. Yes. It's, you know, it's, in some ways it's quite simple. In other words, it's very complicated. But if you apply a couple of simple principles like change your body language, change the quality of your voice, then it goes a long way towards doing it. For example, if Walter was like this, then Walter was like this, it makes a huge difference. You understand, of course. If Walter was like this, and then Walter was like this, it's a very different thing. So I use some basic principles, that's the simple version of it, but there's much more to it than that. different clothes, different clothes. Au final, le plus gros du travail était au-delà du travail sur le caractère du personnage, c'était sur le langage, vraiment le langage corporel. A savoir la prestance, la manière de se tenir lorsque l'un était plutôt voûté et l'autre a vraiment les épaules très en arrière, très très fiers. Le timbre de la voix, parce qu'il y a une voix très aiguë, une voix beaucoup plus grave. Même tout simplement changer un accent peut changer énormément de choses sur la perception qu'on a du personnage. Donc ça a été un gros travail de son côté à ce niveau-là pour se mettre en avant et puis même tout simplement, on ne s'en rend pas forcément compte, mais quand on est habitué à l'allure d'un personnage en termes de costume, voir le même, mais avec un costume différent, dans l'œil du spectateur, dans la tête du spectateur, ça change quelque chose. Donc même le costume en lui-même déjà, était déjà un gros travail. Ensuite, où sont les micros ? Ah, le monsieur. Excusez-moi, c'est la première fois que je prends un micro. J'aurai deux questions, une pour chacun de vous deux. I have a question for both of you. Just one. La première, ce serait pour John Noble. Concernant la série Sleepy Hollow, que je regarde en VO, et qui franchement est très bien pour moi, j'ai vraiment apprécié les deux et trois saisons même. Et je voudrais savoir ce que vous vous en pensez de la série et si vraiment il y a peut-être une suite apportée pour la série avec vous, peut-être dans un autre projet de Sleepy Hollow. So, what is your take on the show Sleepy Hollow, and do you think there might be something coming up for you with the show? Thank you. Sleepy Hollow started off wonderfully. The first season of Sleepy Hollow, I thought it was fantastic. I think the second season lost its way, and that's what I asked to leave, so I did. But, this season, I'm making a comeback, so I've already done one, and I'm coming back for the final two episodes of the series, so we'll see, but the second season was very troublesome, I think. Yeah? Yeah, yeah, I'm already just appreciating that it's really fine, but I can't wait anyway for the next season, you could show up. Yes, I will be there. I've already seen the first episode that I shot, and it's a wonderful episode, so you know, Sleepy Hollow will finish strongly, I think, I hope. Yeah, I'm really waiting for it. Thank you. Yeah, of course, I'm talking for me and everyone. I'm not talking for everyone, but surely you know you as an actor in The Seigneur des Anneaux, so we appreciate it. You're a very good actor in The Seigneur des Anneaux, even if you're in The 3rd. He just loves you in The Lord of the Rings, even though you're in just the third. Well, thank you, my friend. Thank you very much. You're welcome. Merci beaucoup. So, the next question for Alton, I'll just traduire au moins la réponse par rapport à Sleepy Hollow, because everybody n'a pas forcément compris. So, on point de vue par rapport à la série, en soi, la première saison était absolument génialissime, et il a adoré y participer, mais juste dans la deuxième, il y a eu vraiment un changement, et il a senti que la série avait perdu son chemin, elle était partie dans une mauvaise direction, c'est pour ça qu'il a demandé à la quitter. Donc, finalement, il est revenu pour les deux derniers épisodes de la dernière saison, et a priori, il sera de retour pour la prochaine. La prochaine question pour Alton, je suis aussi intéressé par la série de télé qui avait sorti il y a déjà quelques années, concernant Super Véros Family. Vous savez, je l'aime vraiment, parce qu'elle est vraiment apparue dedans, et j'attendais à avoir une suite de cette série, je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous aimiez votre rôle dans cette série, est-ce que vous attendiez une suite peut-être même ? C'est vrai que ça a été un peu abandonné, alors voilà, je pose au moins la question. Qu'est-ce que votre take sur No Ordinary Family ? Et est-ce qu'il n'y a pas ? J'étais triste, il y a seulement une saison, c'était tellement fun de travailler avec Michael Chiklis et Julie Benz, des acteurs géniales et énergétiques, et Romani Malco, c'est juste un groupe incroyable de gens. Je pense qu'il est arrivé à un moment malheureux dans le réseau. Je pense qu'il y a eu un changement qui s'est passé, et ils ont changé beaucoup de choses ce l'année. Je pense que c'était juste le mauvais année pour qu'elle soit sur l'air. Je pense que ce n'était pas la qualité du show, je pense que c'était juste le mauvais année pour qu'elle soit sur l'air. A priori, je pense que c'était plus vraiment une question de mauvais timing. Il y a beaucoup de séries qui arrivent juste au mauvais moment, en termes de production, les changements d'équipe, les changements de tête au niveau des networks. Elle pense franchement que la série était génialissime, c'était un plaisir de travailler avec Michael Chiklis et Julie Benz, qui sont des acteurs qui sont très très dynamiques et qui portent vraiment des projets de manière absolument incroyable. Mais pour le coup, elle pense que No Ordinary Family en anglais, donc Super Hero Family en français, est juste mal tombée en termes de timing. C'était peut-être pas le moment pour ce genre de série, ce genre de ton. C'est en aucun cas une question de qualité, parce que la série était vraiment excellente. Voilà, c'est juste une question de timing. Merci quand même. Ensuite, nous avons trois mains levées par ici, et une autre sur le côté. On reviendra au milieu après, ne vous inquiétez pas. On a le temps. Merci. Bonjour. Bonjour. Ma question s'adresse aux deux acteurs. J'aurais voulu savoir, vu qu'ils ont joué tous les deux respectivement dans beaucoup de films et beaucoup de séries à la fois, j'aurais voulu connaître leurs films préférés et leurs séries préférées. Auxquelles ils ont participé ? Pas forcément. Celles qu'ils préfèrent. Non, même en tant que fan ? En tant que fan, en tant qu'acteur, en tant que personne, en tant qu'individu. Oui. Alors, depuis que vous partez en beaucoup de films et films, dans votre carrière, ce serait votre préférée, même en tant qu'un fan, car vous êtes partie de l'industrie, partie de l'industrie, partie de l'industrie, ce serait votre préférée et une TV show ? Que nous avons été ou pas été dans ? ... La conjugation. La conjugation. Oui. Vous savez, je me souviens, mon film préféré, pour beaucoup de raisons, est encore Dead Poets Society. Pour beaucoup de raisons. Vous comprenez ? Je suis très vieux, comme vous le savez. Et donc, mon préféré, c'est toujours M.A.S.H. Je ne sais pas si vous avez dit. J'adore Silence of the Lambs. C'est très bien. Les TV shows, Anne of Green Gables, je ne sais pas si vous avez regardé ça, mais c'était un canadien show. Anne of Green Gables ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ? Non, non, c'est juste quelqu'un qui attend. Anne of Green Gables. C'est une très petite show avec Sarah Pauly. Je ne sais pas. C'est canadien. Alors, pour M. Nobel... Donc, pour répondre à la question, le film préféré de Nobel reste, le cercle des poètes disparus, pour tellement de raisons qu'on n'aurait juste pas le temps d'expliquer. Il explique de par son âge, s'il devait choisir une série, parmi tout ce qui a été fait, ce serait M.A.S.H. M.A.S.H. Donc, pour les plus jeunes, M.A.S.H. était une série, une comédie américaine sur la guerre du Vietnam, qui a duré pendant pas mal d'années et dont le départ, la disparition des networks américains a fait beaucoup beaucoup de bruit à l'époque, qui a été adapté en film, je crois, par la suite. Et donc, pour Mme Reiser, le film préféré, ce serait Le Seigneur des Agneaux, qui n'a pas aimé ce film. Et donc, la série préférée, c'est donc effectivement... Je n'y arrive même pas... Trop de bruit au bureau. C'est une toute petite... C'est une toute petite série canadienne qui, je pense, a dû être diffusée. Ah, possible. Mais malheureusement, le nom ne me dit pas. Désolé. Ah, il y a des pignons verts. Désolé. Là, j'avoue, je suis dépassé. Autant pour moi. Ensuite... Hi. Thank you to be here. Question for John Moeber. I saw you in Lord of the Ring, Fringe, and Sleepy Hollow. What is your favorite... What experience ? Oh oui. My friend. For different reasons. For different reasons. The two roles that I would pick would be the Lord of the Rings and Walter Bishop in Fringe. for different reasons. Denethor was so hard to play emotionally. You know, you imagine what that man was doing, what he went through. And that was really hard to do emotionally. Huh ? Walter Bishop was fun. Because I was... Television, isn't it ? It's very fast. And you get no direction. So I could do what I wanted to do, as long as I said the words. and I had the best time of my life doing it. So... For different reasons. Both wonderful roles and I feel very lucky as an actor to have got both of them. Look. I'm not putting down Sleepy Hollow. It's... It's a fine show. But those two stand out of the ones you've mentioned. Thank you. If you were choosing two, it would be mainly the experience that he had on the Seigneur des Anneaux and on Fringe. For different reasons. The character he had on the Seigneur des Anneaux was extremely intense in terms of emotion. What he traversed, what he lived and how he lived was so intense and so much emotional that it was very difficult to play. So he had to research and work on him to be able to transmit this emotion. And on the other hand, the Fringe was completely crazy. to give him a total freedom on the tone. And by the rapidity that the TV series can be done today, he had to be creative. So it was something of extremely liberating and fun to do. Thank you. Good evening. A question for Anton Reeser. Do you prefer to play in the dramatic or comedy? I like them for different reasons. It sometimes depends on what's going on in your life. As a person too, if your life feels heavy, it's nice to do a comedy. And the other way around, sometimes you want to flex your chops. You want to feel stronger as an actor. and so it's nice when a big dramatic role comes into your life that you can disappear into. In fact, it depends on how she is at the moment. In the fact of playing a comedy, there are a lot of thoughts that we put in, a lot of the state of mind that we're going to have. It depends on how she is on the moment. There are moments where we are a little bit more sad, we need to make a comedy to feel more light, to feel more light, to feel more light, to feel more light. and sometimes it's the opposite. Everything goes very well. But we need to feel more to feel more strong as an actor and to find emotions that we don't have so far, to create and transmit. It depends on the two. And then, everything depends on the one. It's a question for Oton and John. Is there a bucket list that you should do at the cinema or television before the retirement? Do you both have a to-do list in terms of roles like parts or roles that you want to do or something you want to experience as an actor before your career is over? And if so, what? Yeah, I have some roles in theater I would like to do, certainly. Oh my gosh. So, Burn This is one of my favorite plays. I would love to play that character to do Shakespeare and Tennessee Williams in a play. Those are my three right now. two great actors as actors as actors as actors who would like to adapt or participate to these projects. John? Like Autumn, that's awesome. Most of my early career was in theater. I didn't start doing film and television until I was 40. So I did all stage work and I was director and artistic director of theater companies so I understand what you're saying. I've got one role left. It's so hard. It's King Lear. Oh. But, but it's all my life it's been with me snagging me saying, do me, do me, do me. I also like Tennessee Williams by the way. So Lear. Oh yes. Do it. Do it. Yes, my Ophelia. in a production to be able to play the role of the Roi Lyre. Then, we're going to go to the center. Yes, I have a question for Autumn. In fact, I'm a fan of the new port beach in which she plays Taylor. She is a French and she says that she presents the French as being very poetic but without a bad and I wanted to know if she really thinks if the Americans think is this French vision. She's a big fan of your character in Newport Beach but your character may as a Frenchman and says that French people tend to be very poetic but stinky. So she'd like to know if you think that as a person and if is that a general thought in the US? Is that a general thought about French people? Stinky! No! No? No? Maybe, I know apparently I said this line. I don't remember saying that line. We'll come around and have a smell in a minute. I have not noticed this. Poetic, yes, but stinky. I remember having a line about I couldn't marry a guy because he doesn't like cheese and cheese is very important. I remember saying that. I didn't know that line. No, I mean I think what was fun about that character is Taylor had such a love affair with Paris and had a real love affair in Paris and that was so fun to really practice my French and to pretend to go on a French talk show which is ridiculous and talk about philosophy. I mean, I couldn't possibly do that in real life. I have no very few French words, yeah. No, no. I don't think absolutely not that. The fact of playing this character it was very, very funny to be able to have a person who has a such a passion that it's a limit that it's more a love with Paris and France than with really a person in particular. So it was very, very funny that it allowed me to train a little bit a little French and to play a talk show in a philosophy which she would never have to do. So it was a very, very, very funny to do. But for the coup it's absolutely not something that she thinks as a person. then there is the young woman in the middle just after. Good evening. I have a question for Mr. Noble. I would like to know what souvenirs he has of the Signer of the Annex? What is the most in the film? Is it the dimension of the film or is it an actor in particular? something that he has really marked during this experience? John, is there one particular thing that stuck with you from doing Lord of the Rings? Is it the scale or an experience? Yes. Yes. I've never seen or been involved in a project where the standard was set so high by Peter Jackson and that everybody went for it. Seriously. It was astonishing. We were all locked into this little island and everybody worked to the level that they haven't worked before. and that is the weirdest wonder and that's what you see in the films. The films were astonishing for their time and every actor, every person whether it was the person making the chain mail whoever it was, they worked harder than they've ever worked before in their life. That was Lord of the Rings and that's what you see. Yeah? It was a project that was very particular because in fact of all the productions in which he was assisted, none of them had enough people as involved. The smallest detail. People worked as if their lives were independent. There was a real emotional implication that surpassed everything that he had never seen and everything that he had the chance to participate. So, to see the passion, we've all seen Peter Jackson, the interviews, the casting, apparently, all the jobs involved in this film had a phenomenal for the project and for this project as if the project had more than them. So, it was really something that he had never seen in another project. So, it remains really the souvenir impérissable. Now, we'll return to the middle and we'll do a tour to the left. I have a question for Mr. Noble. to know what do you think about Denethor and what do you think about Tolkien's writing? Thank you. John again, what did you think of Demethor and Tolkien's work in general? I'll do one of those on the second one. Denethor, I mentioned earlier, I mentioned King Lear, very similar, very similar type of... He was the most wounded man, wounded man. He had lost everything. He had lost his wife in Doolis, he had lost the kingdom, he had lost Boromir and he had retreated into his own isolation. it was the saddest, saddest man to play. That's what I remember about him. what I remember the most of Demethor is in fact the symbolical that he had as blessed. It's the incarnation of the human illness. He lost everything. He lost everything. He lost his wife, his children, well, he lost his two children, he lost his life, he lost his life, he lost his life, he lost his life, he lost his soul he lost his life, and in this loss. The fact that having a person who had a emotional and symbolic and strong and able to bring it to the screen was very unique. We just pass. The man who is just there. He's got to have to go down the arm I have a question for John Noble. I would like to know if he remembers his passage in the Stargate and what he removed. What do you recall of your involvement in Stargate? My moment in Stargate. Muric. My moment. It was a moment. I don't know. I mean, it's... I got a call and someone said would you... Can you fly up tomorrow to Vancouver to do this role? I'm sure. And I got there and they dressed me up and I walked into this amazing show with all these established actors and... But the main thing I remember this is odd. There was a wonderful wardrobe lady on working on it and she realised I didn't have any music so she brought all these beautiful CDs to me which I still play to this day with some of the best music I've heard. And I love her. I can't remember her name. but that... It's so special when the crew look after yes? Do you find the same thing? Yeah. What's your experience with that? I mean, having good crews around you. Yeah, especially in Vancouver. I work in Vancouver a lot and everybody's so nice and takes care of you. That's so beautiful that she brought you music. I love that. Thank you. But you Canadian? No, I just work up there all the time. Oh, I know. It doesn't everyone. Sorry, we'll chat among ourselves here. Sorry, man. It's okay. Well, what was very interesting is that it happened very quickly. From the day to the morning we sent the text and asked if you could go to Vancouver so he came in a plane. And so, from the day to the morning it was done. And so, he was found on the casting. And what's the most remarkable is that something that seems to be typical of the shows that are happening in Vancouver, especially in Vancouver, which makes that... I'm sorry. Apparently, people are really in all ways but in all the senses. When they realized that John was in his loge and there was no music or whatever, they brought up a lot of CDs of different styles to see if there was something that he liked. And today, there are some CDs that he kept and they still play at the same time. And apparently, the fact, this feeling very particular very cocooning apparently, seems to what is the same kind of experience in Vancouver, who plays regularly. It's something that seems to be typical in Vancouver. Thank you. Thank you. Then, we're going to do the other side. Hello everyone. You've played about ten series in regular roles. About ten series. I'd like to know your three favorite and especially why. favorite roles on TV. You've had many recurring roles in TV shows and if you had to pick three, she'd like to know which one and why. Favorite roles on TV. Yeah. I liked working on Entourage quite a bit to play opposite Jeremy Piven who's a firecracker and also comes from theater. So we had the chance to do a lot of improv and it was just like fun, fun, fun work. That's probably one of my favorite TV roles and what else? I like, you know, it's hard. it's like choosing between your children like you love all of them. Like it's, it's too hard to choose your favorites after a while. What? I did. I chose my favorite child. You chose your favorite That's it. It's Entourage. We'll tell the others. In choosing three, it would be difficult, but in choosing one, it would be his role in Entourage. Because in fact, from his interaction with Jeremy Piven who is an actor who is more of the fire than of the human it was very, very, very particular. It had to be constantly on the limits of the improvisation between his, between his game, his approach. It was something very particular, but in fact, to be able to choose the characters among everything she could do, it's like choosing three of her children among all those we had. So if she had to choose one, it would be the role that she had in Entourage. But after, choosing three and why, there's almost too many. and it shows because they were great at that. Do you remember the men in Entourage? You can see it. It pinks. There you go. Sorry, you don't have to do it. Yes. All right, we have, we have, we have, we have two questions. Zero pressure. Good evening. I have a question for Dawn Weiser. I would like to know if she came to France before, and if she liked this country. Thank you. Did you ever come to France before? And what is your take on the country? Oh, I love France. I came here when I graduated school with my best girlfriend when I was 17, and we, it was like the classic American trip to Europe with your girlfriend and eating the baguettes and the croissants, and it was like everything I dreamed it would ever be. Plus, you can drink a lot younger in your country. I liked that very much too. it's already been in France. In fact, she lived the classic dream of an American student who finished his studies, caught his best friend by the hand, and said, we're going to go to Europe. So, it was a good part of France, and it was just a dream of the French dream of the baguettes and the croissants and especially of the alcohol that we could drink before 21 years. The fact of being much younger was something she loved it. So, it's a country that she loved it. that she loved it. who doesn't like France? All right, last question. As I said, no pressure. In general, it has to be good. So, it's for the two actors. I wanted to know if you have some projects to come. Well, this one is our last question because we're running out of time. Coming projects from both of you. I have an independent that I did that. We hope we'll go to festivals to Sundance. And so I'm hoping that people will get to see that one. And I have a series called The Arrangement that will come out next year. And Sully comes out Wednesday. Go see it. Go and see Sully. I've seen Sully. Excellent. Yes. Yes. I'm having a very difficult weekend. I'm sharing this with you. Because I have to make my mind up this weekend. I've been offered a Broadway play which I have to tell them by Monday. but I'm also holding out because it's a series there. And so I'm having this terrible weekend. I don't know what to do. Good problems. I don't know. Good problems. What did you say? Good problems to have. It's a good problem to have. And also there's another little independent film. I don't know. It's... I don't know what to do. But probably... I don't know what to do. It's a... It's a decision. One of those... Anyway, it'll be something. But in the meantime, I've got to go back and do some more Sleepy Hollow. Yes. Well, in fact, he, in terms of the projects, the weekend that he passes here at home will be very, very... How to say... It will be very... It will be very... It will decide what's going on. Because he had a proposition related to a project on which he has to give a response on Monday. So in fact, he has all the weekend to take a decision. It's a very particular project that he can't really talk about. And so here, he has to come this weekend to take a decision related to the project and related to the next. So being here and taking a decision on Monday is a very, 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 very special. So here, he can't even talk more. But here, there will be more. There will be more later. Well. Well. that's all the time we have. Thank you very much for the two of you for being here. Thank you. Thank you. Thank you for having us. Nice. They'll be dedicated every weekend in the hall court In the hall 4. Thank you. Thank you. Thanks for getting provided. Thank you very much. Merci.